Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Bourdach, bonjour. Bonjour. Alors, les perturbations sur les marchés des produits alimentaires notamment, il en a été question hier lors de la réunion du Conseil des ministres. Un constat, tout d'abord, ce relâchement dont a parlé le chef de l'État. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation ? En quoi consiste ce relâchement, Monsieur Bourdach, tout d'abord ? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Effectivement, la préservation du pouvoir d'achat, c'est l'une des préoccupations de Monsieur le Président de la République. Et le ministère du Commerce, bien sûr, en étroite coordination avec le secteur de l'agriculteur, met en œuvre toutes les mesures pour assurer l'approvisionnement du marché et, bien sûr, le suivi de l'évolution des prix. C'est vrai. Bon, le marché, il a connu quelques dysfonctionnements, bien sûr, mais, bon, la situation actuelle par rapport au suivi de l'approvisionnement du pays, notamment en doré alimentaire et agricole, c'est-à-dire que c'est les produits alimentaires de large consommation, ont montré récemment une disponibilité régulière de la plupart des produits, notamment les produits d'épicerie, des fruits et légumes, ainsi que les viandes rouges et blanches. Néanmoins, par rapport à l'évolution des prix, c'est vrai, quelques produits, on connaît une augmentation les semaines passées, notamment, on va parler de la pomme de terre, qui a connu une augmentation des prix. Et, dans ce cadre, les deux ministères, le ministère du Commerce et la Promotion des Exportations et le ministère de l'Agriculture et le Développement Rural, c'est-à-dire, travaillent et ne ménagent aucun effort pour, bien sûr, y remédier à ces situations, que, bon, c'est des situations, notamment par rapport à certains produits agricoles, donc, c'est-à-dire, on a juste des leviers pour y remédier à ces situations, notamment, le plafonnement, le système de plafonnement des prix ou des marges bénéficiaires. Nous allons revenir sur ces dispositifs. Juste avant, M. Bourdech, je reviens sur cette question du relâchement aujourd'hui. Est-ce que c'est le contrôle qui a diminué ? Qu'est-ce qui explique cela ? Qu'est-ce qui explique ce constat ? Vous savez, nous, on est... Quand on constate un dysfonctionnement sur le marché, automatiquement, on agit systématiquement, c'est-à-dire, on agit à travers nos agents de contrôle, on agit sur le terrain. Pour, bien sûr, pour mettre un terme assez... Il y a certaines pratiques, c'est-à-dire, il faudrait identifier quelle est l'origine de ces flambées des prix. On peut avoir plusieurs raisons. Il y a, bien sûr, l'offre qui est insuffisante, ou bien, c'est des pratiques commerciales illicites, c'est-à-dire, la spéculation, c'est la rétention des marchandises. C'est-à-dire, il y a certains commerçants indélicats qui pratiquent de la rétention de marchandises aux fins de spéculation, c'est-à-dire, quand on retient une marchandise, Donc, on crée la rareté, on crée la pénurie, d'où l'augmentation des prix. Il y a aussi la demande. Quand il y a une demande sur un produit, notamment, par exemple, sur des périodes, sur des périodes bien définies, les occasions, par exemple, le mois de Ramadan, Donc, sur certains produits ou bien des occasions comme le mois de Nebel, oui, par exemple, il y a une forte demande sur certains produits, comme la viande blanche. Donc, automatiquement, quand il y a une forte demande et l'offre, elle est insuffisante, automatiquement, les prix flambent. Donc, ça, c'est une règle universelle. Mais, en règle générale, c'est-à-dire, sur les principes de la concurrence, prévus par l'ordonnance 0303 relative à la concurrence, l'article 4, un des principes, c'est la liberté des prix. C'est la liberté des prix, mais cette liberté s'entend dans le respect des dispositions législatives en matière de pratiques commerciales et de loyauté des transactions commerciales. Alors, on va revenir sur cette question des prix. J'insiste, M. Bredèche, sur le contrôle aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une baisse des missions des agents de contrôle ? Il n'y a pas de baisse de la mission des agents. Nos agents, ils sont tout le temps sur le terrain. Ils agissent, bien sûr, en fonction de leurs prérogatives. Donc, par rapport à ces augmentations, j'ai expliqué tout à l'heure que ça dépend des raisons qui ont conduit à ces flambées des prix. Il y a plusieurs raisons. Nous, on intervient dans le cadre de nos missions. C'est-à-dire, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il n'y a pas de relâchement. On est tout le temps sur le terrain. La preuve, par rapport, par exemple, aux dernières instructions de M. le Président de la République, par rapport au prix des pommes, qu'on est depuis trois ans, une augmentation de prix. Vous savez qu'on n'a plus importé de pommes depuis presque cinq ans. Donc, il y a uniquement la pomme locale. Il y a eu une production. Mais on a constaté que les prix n'ont pas baissé. Et il faudrait identifier les raisons. Donc, apparemment, il y a beaucoup d'intermédiaires dans cette filière. Donc, maintenant, en ce moment même, c'est-à-dire, depuis une semaine, dix jours, nos agents sont sur le terrain pour contrôler les champs froids, pour déstocker. C'est-à-dire, éventuellement, il y a des champs froids qui ne sont pas déclarés. Donc, c'est-à-dire, s'il y a une obligation de déclarer les champs froids, c'est-à-dire, on doit identifier tous les champs froids. Ils sont déclarés auprès de nos directions du commerce de Villaya. Donc, par rapport aux quantités stockées, tout ça. Donc, il y a un suivi. Un suivi. Même les week-ends, nos agents sont sur le terrain pour faire le suivi, pour déstocker les pommes. Et ça, pour le déstockage, a pour but de réduire, de revoir les prix à des niveaux acceptables par rapport, par exemple, aux pommes. Donc, à chaque fois qu'il y a des tensions sur les marchés, sur un produit donné, il y a des enquêtes qui sont menées ? Bien sûr. C'est systématique. Bien sûr. Quand il y a une tension, c'est-à-dire, bon, par rapport à... On ne peut pas parler... Bon, la disponibilité, on n'a pas de problème de disponibilité, dans la plupart des cas. Mais ça joue sur... Il y a des pratiques de prix qui sont un petit peu... C'est-à-dire, des prix... Bon, il y a des prix... Et on constate une hausse des prix sur certains produits aliments, notamment les produits agricoles. Bon, il y a le cas aussi du café. On a pris des mesures. On a joué sur le levier du plafonnement du prix du café. Par rapport au café, par exemple, la raison de l'augmentation du prix du café, c'est une incidence directe, parce qu'au niveau international, il y a eu une augmentation sur le café vert. Tous les pays du monde ont connu ça. Donc, les pouvoirs publics ont décidé de plafonner le prix du café. Maintenant, vous allez trouver le café de 250 grammes, notamment le café Robusta, à 250 dinars. Alors, justement, une des orientations qui a été donnée hier, c'est justement de mettre en place une stratégie pour réguler les marchés. Alors, tout d'abord, quels sont les axes sur lesquels on peut agir au-delà de la production, M. Boukhardèche ? Oui, effectivement, on peut agir sur plusieurs axes, notamment, c'est-à-dire, conformément aux instructions de M. le Président, d'appliquer un système de plafonnement du prix. Donc, l'État, c'est-à-dire, conformément à l'article 5 de l'ordonnance 0-03-03 sur la concurrence, tout à l'heure, j'ai dit que le principe général de la concurrence, c'est la liberté des prix. Oui, mais on peut prendre des mesures pour plafonner les prix, pour les motifs liés, bien sûr, à la stabilisation des niveaux de prix des biens et de la nécessité, c'est-à-dire de large consommation. En cas de perturbation sensible, quand il y a une perturbation sensible du marché, on peut agir sur ce levier. La lutte aussi contre la spéculation sur toutes ses formes et la préservation du pouvoir d'achat. L'objectif, c'est de préserver le pouvoir. Toutes ces mesures sont prises pour préserver le pouvoir d'achat du citoyen. C'est-à-dire, lutter contre la spéculation parce que la spéculation, elle a une incidence sur la flambée des prix de certains dorés alimentaires ou n'importe quel produit. Et aussi, c'est-à-dire, en cas de perturbation du marché, on a connu par exemple la perturbation du marché du café, donc on a agi sur ça. On a plafonné le prix du café. Ça a été plafonné pour le café. L'orientation est aujourd'hui d'aller vers un plafonnement d'autres prix. Alors, comment on applique ces plafonnements ? Est-ce qu'on peut l'appliquer sur tous les produits ? Vous venez de le dire, les prix sont libres. Oui, les prix sont libres. Mais quand on... J'ai dit aussi que, conformément à l'article 5, on peut plafonner quand il y a nécessité de plafonner. Les produits agricoles sont concernés ? Oui, bien sûr. Même les produits agricoles sont concernés. C'est-à-dire, c'est des produits qui sont... Bon, on peut... Il y a des produits de large consommation qu'on peut plafonner, bien sûr. Si on constate un dysfonctionnement, une perturbation sur ces produits-là, c'est-à-dire les pouvoirs publics peuvent prendre la décision de plafonner les marges ou bien le prix. Mais, bien sûr, à travers... Par voie réglementaire, c'est-à-dire à travers un texte. Et quand on plafonne, quand il y a le texte réglementaire qui plafonne, soit les marges, soit le prix, c'est-à-dire on plafonne, comme le café, on a plafonné le prix. Mais pour, par exemple, les légumes secs, il y a aussi le texte des légumes secs, le décret qui plafonne les marges à tous les stades de la mise à la consommation, c'est-à-dire du conditionneur, commerce de gros, commerce de détails. Il y a aussi la viande. On a... Et ces textes-là, la viande importée. Et ces textes-là sont entrés en vigueur et nos agents sont en train de veiller à l'application stricte des dispositions de ces textes. Donc, c'est grâce à ces textes qu'on peut contrôler et veiller à l'application de ces textes. Et toutes contrevenant aux dispositions de ces textes, c'est-à-dire on prend les mesures réglementaires qui s'imposent, bien sûr. Alors, aujourd'hui, quand on voit un peu toutes ces perturbations, elles sont relativement récurrentes sur le marché. Plusieurs produits sont concernés, peut-être pas tous en même temps, mais parfois il y a un produit qui manque et puis un autre, ou qui connaissent des augmentations de leur prix. Alors, certains vont pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas notre marché, des observateurs, des économistes, M. Boukhardèche. Alors, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il en est ? Oui, bon, vous savez, pour connaître un marché, il faut connaître nos besoins. Les besoins de la population, notamment, aux produits alimentaires de large consommation. Depuis 2011, la dernière étude effectuée par l'Office national des statistiques en matière de consommation date de 2011. Donc, il y a une nécessité de réactualiser ces données. En ce moment, l'ONS, elle est en cours de finaliser une étude pour définir les besoins de la population en produits alimentaires de large consommation. Maintenant, on travaille plus sur le commerce traditionnel, c'est-à-dire pour connaître les besoins, notamment en matière d'importation, en matière de production agricole. Mais il y a une nécessité de connaître, d'actualiser ces besoins. C'est pour définir, c'est-à-dire les quantités à approvisionner, pour assurer un approvisionnement régulier, tout en maintenant des prix à des niveaux acceptables. M. Bourdech, donc on a vu pour le marché, les marchés, puisqu'on parle de différents marchés aujourd'hui, qui connaissent ces perturbations. Vous dites qu'il y a une actualisation des données sur les besoins nationaux qui est en cours. Donc, au niveau de l'ONS, entre-temps, le contrôle sévit. Aujourd'hui, est-ce que les missions de contrôle concernent un volet en particulier, M. Bourdech, ou est-ce qu'il y a un volet qui se distingue ? M. Bourdech, le contrôle, d'une façon générale, dans sa tête, sur les aspects, c'est-à-dire le contrôle sur les pratiques commerciales, et en matière aussi de protection du consommateur. On agit sur deux aspects, c'est-à-dire les conditions d'exercice des activités, et aussi sur la lutte contre la spéculation illicite. Ça, c'est parmi les actions inscrites dans le cadre du programme d'action. C'est des priorités qu'on définit au préalable. À titre d'illustration, je peux vous donner le bilan en matière de lutte contre la spéculation illicite, c'est-à-dire la spéculation illicite qui, elle, a contribué éventuellement au dysfonctionnement du marché en matière de pratiques de prix un peu exagérées. Donc, on a fait, le nombre d'interventions, il est de 124.998. Ça, c'est le bilan, c'est-à-dire la période allant du 1er janvier 2024 au 20 octobre 2024. Donc, le nombre d'interventions est de 124.998. Donc, on a constaté 28 délits, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est ce qui, bon, les commerçants qui ont été, les contrevenants risquent, bien sûr, des sanctions très graves, allant même jusqu'à l'emprisonnement jusqu'à 30 ans. Donc, ça, c'est des délits graves. Donc, le nombre de procès verbodré, c'est de 28 et la quantité cisée, elle, est de 154 tonnes, 70, 150 tonnes, d'une valeur de 32, presque 33 millions de dinars. Ça concerne généralement tous les produits qui ont fait l'objet de spéculation. On agit aussi sur la protection du consommateur. Bien sûr, on verra la protection du consommateur, conformément à la loi 0903 relative à la protection du consommateur, la réperation des fraudes. Donc, on intervient, bien sûr, sur le terrain en fonction d'un programme d'action et aussi des objectifs, notamment parmi les principaux objectifs en matière de protection du consommateur, c'est la réduction du risque alimentaire. Donc, tout ce qui est, c'est-à-dire, pour minimiser aussi les toxi-infections alimentaires. Donc, on agit aussi au niveau du marché pour intervenir auprès des commerçants, dans le cadre de la restauration, tout ce qui est pâtissier, tout ce qui est aliments. C'est-à-dire, on intervient aussi dans ce cadre. Et bien sûr, l'infraction la plus constatée en matière de protection du consommateur, c'est le non-respect des conditions d'hygiène. Donc, des mesures sont prises, bien sûr, notamment, on dresse des PV et, bien sûr, il y a des sanctions complémentaires comme la fermeture administrative des locaux commerciaux. Alors, la protection du consommateur, là, on va notre volet, c'est sur le volet commerce électronique. Là, par contre, aujourd'hui, les consommateurs vous disent qu'il y a beaucoup de lacunes. Souvent, des arnaques sont dénoncées, notamment sur les réseaux sociaux, concernant, donc, le e-commerce ou la vente en ligne. À ce niveau, est-ce que la loi, justement, assure une protection du consommateur, puisqu'il y a une loi qui est en vigueur ? Effectivement, la loi 1805 du 10 mai 2018, relative au commerce électronique, c'est une loi qui a été promulguée depuis, bon, depuis 2018. C'est vrai, cette loi, depuis l'évaluation de la mise en œuvre de cette loi, a fait ressortir qu'il y a des manquements. Donc, actuellement, au niveau du ministère du Commerce, il y a une commission intersectorielle qui a été installée, qui a été chargée de réexaminer cette loi pour la mettre à niveau pour un meilleur renforcement de la protection du consommateur. C'est vrai, certains consommateurs se plaignent aussi de ces transactions électroniques. Il faudrait définir la loi sur le commerce électronique, c'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire ceux qui exercent cette activité doivent s'inscrire au registre de commerce. Il y a des conditions, c'est-à-dire que c'est privé par la présente loi. Donc, il y a des conditions d'exercice de cette activité. Ils doivent s'inscrire au registre de commerce et à la publication d'un site hébergé en Algérie avec une extension .com.dz. Donc, ça, c'est une obligation. Donc, tout ce qui est les sites, c'est-à-dire les opérateurs économiques qui exercent l'activité du e-commerce, parce qu'on définit le commerce électronique comme une activité à laquelle il y a un e-fournisseur qui propose ou assure un e-consommateur à distance et par voie de communication électronique de fournisseurs de biens et de services. Maintenant, on a constaté qu'il y a un commerce électronique informel. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Bon, il y a des particuliers qui s'adonnent à cette pratique, c'est-à-dire qu'ils proposent des produits sur les réseaux sociaux. Notamment ? Oui, beaucoup. Il y a beaucoup qui... Et le consommateur se fait arnaquer parce qu'on ne connaît pas la personne qui est derrière cette publication. C'est-à-dire qu'on a eu à traiter quelques requêtes, bien sûr, en coordination avec les services de sécurité. Et on voit même des produits qui sont prohibés. C'est-à-dire, vous savez, cette loi, c'est-à-dire qu'il y a des transactions par voie qui sont interdites. Tout ce qui est boisson, tabac, les produits pharmaceutiques, ça, c'est interdit. On ne peut pas vendre ces produits-là par rapport au e-commerce. Donc, ceux qui exercent cette activité doivent se conformer, c'est-à-dire aux exigences, c'est-à-dire aux conditions. Mais certains, car il y a des sites web qui sont, bien sûr, qui exercent en toute légalité. Bon, je conseille bien sûr aux consommateurs d'aller vers ce site parce qu'il y a un contrat. Il y a un contrat sur cette transaction commerciale, c'est-à-dire qu'il y a des conditions. Qui protège le consommateur. Bien sûr, il y a des conditions. On protège le consommateur en même titre que le commerce traditionnel. C'est la même chose. Maintenant, cette loi, il y a lieu de la revoir parce qu'on a constaté, il y a un vide juridique par rapport, bien sûr, pour une meilleure protection du consommateur. Donc, on est en train de la réviser pour revoir ses dispositions. Alors, juste, on parle d'une loi qui est en cours de révision, mais en attendant, celle de 2018 reste toujours en cours. Alors, pour les consommateurs qui achètent ou pour ceux qui vendent également sur les réseaux sociaux, pour les cas que vous venez de citer, est-ce qu'aujourd'hui, la loi vous permet d'intervenir, M. Boukhardèche ? Je viens de le dire par rapport à ça. Comment ça se passe ? Bon, bien sûr, on agit sur la base de plaintes, de requêtes. Donc, les gens, bon, et on conseille, bien sûr, on fait aussi de la sensibilisation pour dire aux consommateurs d'éviter d'acheter auprès de sites, c'est-à-dire de plateformes de vente en ligne qui ne sont pas officielles. Il y en a en agi, il y en a beaucoup qui exercent dans la légalité. Donc, c'est pour éviter, c'est-à-dire on conseille aux consommateurs d'éviter d'acheter sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire acheter chez un particulier qui peut proposer un produit qui peut nuire à sa santé, à sa sécurité. Mais aujourd'hui, ça existe. Oui, ça existe. Alors, est-ce qu'à ce niveau, est-ce qu'ils sont quelque part protégés par la loi ? Non, ils ne sont pas protégés. C'est-à-dire, c'est des gens, c'est des personnes. D'abord, il faut identifier la personne qui est derrière cette publication. Et pour identifier ces personnes, on doit, c'est-à-dire, on doit collaborer avec les services de sécurité. Ils ont plus de moyens d'identifier parce qu'il y a un numéro de téléphone uniquement. Comment le consommateur passe sa commande ? C'est-à-dire, c'est à travers, il appelle au téléphone. Donc, on peut retrouver la personne à travers son numéro de téléphone. Nous, le ministère du Commerce, on n'a pas les moyens d'identifier la personne qui est derrière cette publication. Donc, on travaille en étroite collaboration avec les services de sécurité pour agir, c'est-à-dire pour prendre des mesures quand c'est les personnes qui exercent en toute illégalité ce commerce. Pour les autres types, donc pour tout ce qui concerne e-commerce, aujourd'hui, les gens dénoncent aussi pour des sites qui sont reconnus, spécialisés, des arnaques, de la contrefaçon, d'autres problèmes. Comment les dénoncer aujourd'hui ? Certains ne savent pas forcément à qui s'adresser. Ils peuvent s'adresser, bien sûr, quand quelqu'un est victime de ces pratiques, même dans un circuit illégal, c'est-à-dire quelqu'un qui a un registre de commerce, qui pratique du commerce électronique. Bien sûr, j'invite toute personne qui a été confrontée à cette situation de se rapprocher de nos services de direction du commerce de Wilaya, au niveau des 58 Wilaya, ou bien, même au niveau du ministère du commerce, ils peuvent déposer des requêtes, ou bien on a aussi le numéro vert, on a aussi le numéro vert qu'ils peuvent appeler, donc pour dénoncer, et nous, on peut intervenir. Quand on a identifié, bien sûr, l'opérateur, il est identifié. Bien sûr, on agit, on prend des mesures. S'il est en infraction, donc on prend des mesures, et bien sûr, c'est dans le cadre de la protection du consommateur, à travers la loi 0903, qui édicte les principes, bien sûr, des principes généraux de la protection du consommateur. Donc on agit au même titre du commerce traditionnel ou bien du commerce électronique. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la transaction, elle diffère. Ça, c'est une transaction électronique, et l'autre, c'est une transaction traditionnelle. C'est la même chose. Merci, M. Boukhedèche. On arrive à la fin de notre émission. Merci à M. Kemal Boukhedèche d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous dans les studios d'Algéchen 3. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité, une nouvelle thématique. D'ici là, bonne suite des programmes sur les ondes d'Algéchen 3. Sous-titrage ST' 501